Aujourd'hui, je vais te parler de la prospection par mail. Bien entendu, on va mettre en place cette stratégie d'email marketing dans les jours qui arrivent et on va suivre tout ça ensemble. Et on se retrouve aujourd'hui au bureau pour cette journée 159 du Bulding Public. Pour nos amis qui n'ont pas vu la vidéo d'hier ou qui ne l'ont pas vu jusqu'à la fin, voici la conclusion. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai pris la décision de me spécialiser dans la niche de la restauration. Je proposerai donc au restaurant différentes prestations pour devenir un vrai partenaire des restaurateurs. Je t'invite quand même à regarder cette vidéo parce qu'il y a énormément de valeurs qui ont été véhiculées à l'intérieur. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la vraie valeur, la valeur profonde, celle qui te permet de progresser, ne se transmet pas dans une vidéo de 5 ou 10 minutes. Donc prends un moment, mets pause à celle-ci et va voir celle d'hier. En tout cas, si tu l'as remarqué, la vidéo d'hier a été un vrai tournant pour le challenge et un tournant globalement pour toute l'agence. Hier, j'ai eu un call coaching pour parler de moi, de mon état d'esprit et du projet. Et puis, ça m'a beaucoup aidé. C'était très profond et on en a conclu ensemble qu'il fallait que je me spécialise. Et pour les raisons que j'ai données hier dans ma vidéo, je me suis spécialisé dans le domaine de la restauration. Bien évidemment, je n'ai pas fait ce choix parce que c'est le meilleur de tous les choix parmi toutes les niches. C'est juste que c'est celui qui me correspond à moi. Tu ne peux pas faire un montage pour me rendre plus maigre. Non, je rigole. Et comme je l'ai dit hier, il y a plein d'autres niches tout aussi intéressantes comme les taxis, les hôtels, les cabinets d'avocats ou les psychologues par exemple. A toi de trouver la niche qui te correspond le plus et n'hésite pas à utiliser la loi de Pareto si tu as suffisamment d'expérience. Par contre, si tu n'as qu'une seule compétence à vendre, une seule compétence à proposer à tes clients, à ce moment-là, reste sur le multi-niche en attendant que tu te formes à de nouvelles compétences. Autrement, tu risques de te mettre une balle dans le pied selon moi. Cette décision que j'ai prise, elle est très importante et c'est un vrai tournant pour notre projet. Mais aussi, je sais que désormais, je vais me développer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. En plus, je vais pouvoir prospecter une grande liste puisque mon marché est très grand et il y en a globalement pour tout le monde. Je vais pouvoir fidéliser mes clients grâce à mes différentes prestations. Mais en plus, je proposerai des prestations personnalisées et spécifiques à leur niche. Et enfin, je gagnerai davantage en confiance client puisque n'importe qui préfère travailler avec quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine plutôt que quelqu'un qui est généraliste. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une méthode de prospection très spéciale. Aujourd'hui, je vais te parler de la prospection par mail. Il y a trois jours de ça, je t'ai parlé des différents types de prospection et notamment la prospection en physique via des commerciaux qui reste quand même ma méthode de prospection préférée. En gros, il s'agit de détecter des bons commerciaux qui travaillent déjà dans des boîtes comme la FNAC, Darty, Boulanger et de leur proposer tout simplement un complément de salaire en travaillant avec toi tout en ayant une certaine liberté temporelle dans la gestion de leur prospection en physique. D'ailleurs, j'ai même contacté un ancien commercial que j'avais rencontré comme ça avec qui j'avais travaillé et avec qui je reprends pour ce nouveau projet, pour cette nouvelle agence qu'on a démarré ensemble de zéro. Si tu veux en savoir plus sur cette stratégie, n'hésite pas à aller voir. J'en ai parlé il y a trois jours, donc jour 157, il me semble. Et justement, à la fin de cette vidéo, on avait rapidement parlé de la méthode de prospection par mail et j'avais promis que je reviendrai dessus en profondeur. Alors, sache que la prospection par mail, c'est très spécial puisque le taux de conversion par mail est très bas, vraiment très bas. C'est parmi les taux de conversion les plus bas que tu trouveras dans le monde de la prospection. Il faut savoir aussi que la prospection par mail, elle est plutôt mal vue tout simplement parce qu'on est tous bombardés de publicité par mail et que ça saoule. Elle est aussi mal vue parce que c'est illégal d'envoyer des mails marketing sur des boîtes de mails perso et sans le consentement de la personne. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi les mails marketing est une très bonne idée et comment l'utiliser de manière bien sûr 100% légale. Quels sont les leviers ? Quelles stratégies mettre en place ? Et comment intégrer l'intelligence artificielle pour optimiser le tout ? Comme je te l'ai dit, la prospection par mail a un taux de conversion qui est très bas. En moyenne, sur un mail bien écrit et bien ciblé, mais ciblé sur un marché qui ne te connaît pas, tu auras un taux d'ouverture de mail d'à peu près 20%. Et sache déjà que 20%, c'est déjà un bon taux d'ouverture pour un marché qui ne te connaît pas. Et tout ça, ce sera notamment grâce à l'objet de ton mail, ton titre et la qualité de la niche que tu auras ciblée. Tout ça pour que cette cible ait le maximum envie d'ouvrir ce mail. Ensuite, parmi les 20%, en moyenne, tu auras 5% de ces 20% qui vont décider de cliquer sur le lien qui se trouve dans ton mail. Ça veut dire que tout le reste a ouvert ton mail, certains ont lu, d'autres ont parcouru et ils ont quitté sans cliquer sur ton lien. C'est pour ça que ton texte doit être super pertinent et doit donner envie de cliquer sur ton lien. Donc, à l'intérieur de ce mail, tu peux y mettre une offre irrésistible. Typiquement, c'est une offre qui ne se refuse pas ou alors beaucoup de valeur ou bien un cadeau à télécharger, comme un e-book par exemple. Bref, ce genre de choses qui va faire que le maximum de personnes va cliquer sur ton lien. Une fois que ces 5% sont sur ton site internet, il faut savoir qu'à partir de là, seuls 2 à 4% de ces 5% vont acheter ton produit. Encore une fois, ce pourcentage va dépendre de comment va vendre ton site. Ça va dépendre bien sûr aussi de ton offre. Évidemment, ici, je vais te donner uniquement des estimations de moyenne basse. C'est une estimation pessimiste. Le but, vraiment, c'est de s'attendre à des résultats bas pour qu'on puisse avoir une espèce de base sur laquelle se reposer et travailler dessus pour progresser sur le court, moyen et long terme. En tout cas, si on reprend nos pourcentages du début et qu'on fait le calcul pour 1000 mails envoyés, alors 200 personnes de ces 1000 personnes vont ouvrir ton mail et seulement 50 d'entre eux vont cliquer sur ton lien. Et parmi les 50 d'entre eux qui seront sur ton site internet, seulement un seul va acheter ton produit ou ton service. Et tout ça, si tu fais tout bien de A à Z. Parce que bien entendu, entre toutes ces étapes, il y a beaucoup de critères qui vont jouer, comme le copywriting de ton mail, comme le professionnalisme de ton site internet, ou tout simplement ton offre. Est-ce qu'elle est bien orientée sur la bonne niche ? Est-ce qu'elle répond à un besoin ? Bref, tout ça, c'est le travail de fond sur lequel tu vas devoir travailler. Et là, bien sûr, tu me dis « Ok, j'envoie 1000 mails pour peut-être avoir un seul client ». Et oui, techniquement, tu as raison, mais la puissance de l'emailing, c'est que tu peux envoyer des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de mails en un seul clic. Et là, ça change tout. Parce que si tu envoies 10 000 mails, alors on peut estimer qu'il y aura 2000 personnes qui vont ouvrir ton mail et parmi eux, 500 personnes qui vont cliquer sur ton lien. Et parmi ces 500 personnes, si on estime qu'il y a 2 à 4 % de vente, alors tu auras généré 10 à 20 nouveaux clients. Et 10 à 20 nouveaux clients, si ton panier moyen est de 500 euros, alors tout de suite, ça te fait un chiffre d'affaires compris entre 5 000 et 10 000 euros. Et là, tu te dis « Ah oui, c'est vrai que l'emailing, finalement, c'est intéressant ». Et il faut savoir que c'est un secret bien gardé des entrepreneurs du net. Et pourtant, tout le monde reçoit tous les jours des dizaines de mails publicitaires. Dans ces moments-là, quand personne n'en parle, mais qu'en parallèle, tout le monde reçoit des mails de publicité, ça veut dire tout simplement que ça marche. Sinon, personne ne le ferait. Quand dans la vie comme ça, tu as deux choses qui se contredisent et du coup, tu auras l'impression que si personne n'en parle, c'est que ça ne marche pas. Au contraire, si les gens continuent de le faire, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est que ça marche. Après des années d'entrepreneuriat et que j'ai bien épluché tous les contenus d'entrepreneuriat sur Internet, et surtout avec toutes les formations que j'ai déjà prises, je peux te dire que les seules personnes qui parlent d'emailing et qui insistent sur la puissance de l'email marketing sont Tougan Barra et David Blackhat. Et tu ne dois certainement pas connaître ces noms tout simplement parce qu'ils ne font pas du contenu que tout le monde veut voir. Ils font tout simplement du contenu ennuyant, mais avec une forte valeur ajoutée. Maintenant, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire OK, dix mille mails, on a compris, ça fonctionne. Mais comment trouver ces dix mille mails pour qu'on puisse les envoyer et en plus tout ça en un seul clic ? Et surtout, comment je compte faire ça de manière 100% légale et ne pas finir dans les spams ? Alors déjà, pour la légalité, on va être clair. C'est illégal d'envoyer des mails marketing dans des boîtes mail personnelles sans le consentement du propriétaire de la boîte mail. En revanche, il est 100% légal d'envoyer des mails marketing à des entreprises. Et là, tu as plein d'entreprises qui ont des adresses mail professionnelles. C'est les adresses mail des entreprises. Et à ce moment-là, tu peux aller les prospecter par mail directement. Et ça, ça nous intéresse puisque nous, notre business, c'est du B2B, du business to business. Nos clients sont des entreprises et ce n'est pas du B2C, du business to customers. Nos clients ne sont pas des particuliers, ce sont des entreprises. Et ça, c'est top puisque tu peux sélectionner la niche qui t'intéresse. En l'occurrence, nous, ça va être les restaurants, par exemple, et rédiger un mail personnalisé juste pour les restaurateurs. Et plus ton mail sera personnalisé pour une niche, plus ton taux d'ouverture sera plus grand. Alors que si tu envoies un mail généraliste à toutes les niches, ton taux d'ouverture sera bien sûr plus faible. Alors comment je vais faire pour mettre en place ça ? Eh bien, je vais tout simplement aller sur des annuaires d'entreprise en ligne dans lesquels je vais sélectionner la niche qui m'intéresse. Et à ce moment là, je vais avec un logiciel de scrapping, scraper toutes les adresses mail sur les différentes pages que l'annuaire me proposera. Ensuite, une fois que j'ai mon tableau avec toutes les adresses mail de près, j'aurai plus qu'à utiliser différents outils qui vont me permettre d'envoyer les mails en même temps. Bien entendu, je vais préparer le mail et l'optimiser grâce à ChatGPT. Puis, je vais y ajouter un pixel invisible. Ce pixel invisible va me permettre de traquer le mail et de savoir s'il a été ouvert ou non. Et donc, d'en déduire le taux d'ouverture. Et au final, ça va me permettre de comparer combien de personnes ont ouvert mon mail et parmi eux, combien d'entre eux ont cliqué sur mon lien. Et cette statistique, eh bien, je vais l'utiliser pour améliorer mon mail. Ça veut dire qu'au prochain mail, je vais améliorer certains points. Et si cette statistique augmente, ça veut dire que mon mail a gagné en valeur et qu'il vend davantage. En revanche, si la statistique baisse, ça veut dire que le mail précédent était meilleur. Et avec le temps, je vais améliorer mon mail jusqu'à améliorer au maximum mes statistiques et donc mon taux de vente final. Le lien de vente que je mettrai dans mon mail sera bien sûr un lien de tracking qui me permettra de déterminer qui et combien de personnes auront cliqué dessus. Et enfin, je passerai la totalité de ce mail dans les filtres anti-spam parce que le but, bien sûr, c'est pas de faire tout ce travail pour qu'à la fin, le mail passe dans les spams. Ce serait vraiment dommage de louper cette étape. Bien entendu, pour mettre en place tout ça, il y a plein de techniques, de stratégies et d'outils à utiliser et à apprendre à utiliser. Et pour ça, certaines techniques ou certains logiciels sont gratuits. D'autres sont payants. Ils sont de meilleure qualité, mais ils peuvent revenir cher. D'autres alors proposent des versions d'essai, version d'essai que tu peux répliquer à chaque nouvelle création d'adresse mail. Bref, il y a plein de techniques comme ça. Et la meilleure chose que je puisse te recommander, c'est tout simplement de te former et bien sûr d'essayer par toi-même. La formation est la meilleure des formations. Ça reste la pratique personnelle, donc passe à l'action. Il n'y a pas d'autre solution. Tu dois passer à l'action, tu dois apprendre par toi-même. La théorie, c'est cool, mais la pratique, c'est beaucoup mieux. Et tout ce que je viens de te dire, si tu es vraiment chaud, tu peux même programmer un bot qui viendra faire toutes ces étapes de manière 100% automatique. Bref, une fois tes mails envoyés, tu n'auras plus qu'à voir dans un délai d'une semaine, dix jours, combien de ventes tu as fait en tout. Sachant que la première vague de vente viendra dans les premières 48 à 72 heures. Et ensuite, tu fais de l'amélioration et du retargeting. Le retargeting, ça consiste tout simplement à renvoyer un mail, un mail différent, aux personnes qui ont ouvert ton premier mail, mais qui n'ont pas cliqué sur le lien. Il y a plein d'études sur ça qui montrent que le retargeting fonctionne. C'est plein d'études qui montrent que les personnes qui n'ont pas acheté la première fois sont plus susceptibles d'acheter lorsqu'ils voient ton produit une seconde fois. Il y a aussi bien entendu le timing, le timing à laquelle tu vas envoyer tes premiers mails marketing. Si tu le fais en fin de mois, tu auras moins de vente que si tu le fais dans les 10, 15 premiers jours du mois. Bref, en tout cas, lorsque tu mets en place vraiment toutes ces techniques, notamment grâce à ton expérience, grâce à ta pratique, tu te rends compte que c'est tout bénef si tu veux convertir encore plus de clients. Et maintenant, dis-toi que tu peux faire ça dans toutes les niches que tu veux, dans toutes les villes que tu veux. Mais ce n'est pas tout parce qu'avec l'IA, tu peux traduire ton contenu, traduire le mail, traduire ta page de vente ou ton tunnel de vente et tu recommences la stratégie sur une page d'annuaire d'entreprise espagnole ou allemande ou italienne. En fait, tu dois comprendre que le marché est énorme et qu'il n'y a pas de concurrence. Le marché est tellement grand que celui qui me parle de concurrence, c'est juste quelqu'un qui essaie de se chercher des excuses pour ne pas passer à l'action. En revanche, n'oublie pas que ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de discipline et de persévérance. Mais on n'a rien sans rien. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc moi, je ne te dirai jamais que c'est facile, mais que c'est possible et que tu dois arrêter de te chercher des excuses. Pour arrêter de donner de l'importance à toutes ces personnes qui te disent « Regardez comment j'ai fait 10 cas en une semaine. » Alors bien sûr que ça existe. Mais avant d'en arriver là, il y a plusieurs mois, voire plusieurs années de travail, de formation, de persévérance et de discipline et surtout d'échec. Donc ne te fais pas avoir bêtement et persévère. Très peu de personnes vont faire les actions que j'ai faites ces 6 premiers mois. Et ils vont tout simplement abandonner. Et tu les verras 6 mois plus tard. Continuer à chercher une nouvelle opportunité, la tester quelques semaines, peut-être quelques mois et puis reabandonner. Tout ça parce que vous voulez faire de l'argent rapidement et vous cherchez le moyen qui va vous débloquer rapidement sans forcément y mettre beaucoup de discipline ou beaucoup de persévérance. Pour le reste, pour ceux que j'ai bien chauffé, formez-vous. Tu l'auras bien compris que là, il ne s'agit pas juste d'envoyer un email écrit par ChatGPT. Derrière, il y a un vrai travail de fond. Il y a des stratégies et des méthodes à mettre en place et des logiciels à maîtriser. C'est pour ça, ça me fait rire aussi les personnes qui disent qu'une formation WordPress, c'est gratuit et qu'on en trouve partout. Mais toi, c'est quoi que tu veux ? Tu veux juste apprendre à faire des sites internet professionnels sur WordPress où tu veux apprendre à faire des sites professionnels et modernes et les vendre. C'est quoi que tu veux apprendre exactement ? C'est deux choses totalement différentes et c'est pour ça, d'ailleurs, que je prépare ma formation d'agence marketing digitale. C'est pour ceux qui veulent apprendre ce qui leur sera utile. Et en plus, c'est une formation 100% en live. Ça veut dire que tu pourras parler directement avec moi si tu as des questions. Et en plus, pour moins de 100 euros, la première partie sur la création de sites modernes et professionnels via WordPress. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Prends un call gratuit grâce aux liens en description et on pourra ensemble parler de ton projet et j'en profiterai pour te mettre dans la liste des préinscriptions. C'est totalement gratuit et ça te permettra d'être enregistré pour les prochaines sessions live qui arriveront. Je commence à avoir des demandes et si j'enregistre pas ça dans une liste claire des préinscrits, je risque d'oublier des personnes. Donc, n'hésite pas à passer par le lien. Quant à moi, je te laisse demain soir, j'ai un avion. Bien entendu, on va mettre en place cette stratégie d'email marketing dans les jours qui arrivent et on va suivre tout ça ensemble. En attendant, on se dit à demain. Peace !